Salut à tous, nouvelle vidéo sur ETS2, le chemin du routier, épisode 118, le nouvel an chinois pour l'année du rat. Alors cette fois-ci pour cette nouvelle vidéo nous sommes de retour au Luxembourg, je me situe au magasin LKVlog GmbA et cette fois-ci on va aller en Belgique à Bruxelles, livrer du beurre de cacahuètes, nous sommes sur la mise à jour actuelle à 1.35.1.31 version non steam et on a un nouveau mode qui a été créé par Silva Trucker, c'est un combo skin pack d'une entreprise de transport portugaise, Joao Pires J'ai connu cette entreprise de transport, les chauffeurs étaient très sympas, il y a même des français qui bossent pour une entreprise portugaise c'était vraiment très sympa et franchement il n'y avait rien à dire dessus. Alors cette fois-ci on va aller à Bruxelles en Belgique au pays des frites et de la bière et du chocolat bien entendu et on va aller regarder la carte du jour pour aller livrer notre client. Donc déjà on part d'ici, voilà donc nous on est ici, on va commencer à prendre l'autoroute et on va prendre direction Bruxelles, on prendra la première sortie et après on arrivera ici, taf pour arriver au magasin Transynet. Voilà. Alors cette fois-ci maintenant, bien entendu nous sommes sur la mise à jour, comme Camus nous avons le Mercedes-Benz Actros MP4 1863 Giga Space. Si je n'ai pas de feu, ça ne sera pas sympa, ça de toute façon, alors. Alors, 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 donc, on va déjà regarder où on en est nous. Ouais c'est bon, il n'y a personne, c'est bon, on peut y aller. Alors bon, comme vous remarquez il y a des petits bugs, des petits bugs, ouais je suis gentil, comme je dis ça, mais bon. D'habitude je n'ai pas autant de bugs, mais là, ce n'est pas le cas, mais bon, ce n'est pas très grave. Alors aujourd'hui, on va parler du nouvel an chinois pour l'année du rat, puisque actuellement, la semaine dernière, ils ont sur internet, ils ont annoncé que cette année, pour le nouvel an chinois, pour la nouvelle année 2020, il y aurait le zone zodialogique, c'est le rat. Ah, l'année dernière, c'était le cochon de terre, mais là, cette année, c'est le rat de métal, précisément. Alors de toute façon, on va en parler dans cet épisode, pour que vous en sachiez un maximum. Et en plus, aujourd'hui, on est le 1er, on est le 1er ou le 2 février. Alors moi, je vais dépasser, quand même, je ne vais pas m'embêter. voilà donc nouvel an chinois 2020 les conséquences de l'année du ras sur votre signe éclairage si l'année 2019 a été placée sous la protection du cochon signifie à l'axe à l'action et à la prospérité c'est le ras qui vient débuter cette nouvelle décennie donc déjà c'est quand même une bonne nouvelle alors 2020 ce sera une année placée sous le signe du ras du ras de métal pour être parfaitement exact cette nouvelle période influencée par le rongeur commence ce samedi 25 janvier 2020 et se terminera le 11 évrier 2021 pour céder sa place au signe de buffle du de métal le ras est le premier animal du zodiaque chinois il symbolise un renouveau si vous êtes né durant les années lunaires qui correspondent presque à notre calendrier sauf si vous êtes natifs de janvier ou février de 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 ou 2008 alors il s'agit de votre année calculer le vôtre ici les natifs du signe du ras sont pleins d'énergie et très optimistes ils sont très appréciés de tous présenté pas empathique les rats sont réputés pour leur excellent sens de l'observation ils peuvent aisément comprendre les émotions des autres mais restent têtus lorsqu'il s'agit de leur fils de philosophie et valeurs personnelles ils sont doux et gentils mais souffrent parfois de quelques faiblesses en matière de communication ils peuvent parfois paraître durs et impolis à cause de cela financièrement les rats qui adorent accumuler des choses des biens ou de l'argent sous forme d'épargne ils doivent faire attention à bien maîtriser leurs pulsions pour maintenir un équilibre entre épargne sage et consommation pour le plaisir l'influence du ras sur le zodiaque les astrologues asiatiques et les autres mèdes feng shi associent certaines qualités au ras en fonction de leur genre les hommes sont intelligents et s'adaptent parfaitement et s'adaptent rapidement aux situations qu'ils rencontrent ils sont très doués pour repérer les opportunités par contre ils peuvent manquer de courage et ne pas être de grands entrepreneurs lorsqu'il s'agit de mettre en pratique leurs idées ils repèrent et détectent les bons filons mais ne mènent pas les femmes rats sont souvent traditionnelles voire conservatrices la maison la famille et les institutions sont importants pour elle elle se charge de tout dans leur quotidien et n'ont pas besoin de se reposer sur leur moitié pour bien vivre elles sont très compétents et ont un excellent sens de l'organisation le zodiaque chinois dispose d'un jeu de comptabilité amoureuse qui peut parfois faire ou défaire des unions ces liens favorables ou défavorables peuvent aussi être un bon indicatif de si l'année du ras va être bonne ou non pour vous les natifs du buff du dragon et du singe sont les plus grands amis du ras par contre les chevaux chèvres et lapins doivent absolument se méfier du cochon et vice versa mais attention ce qui vaut pour votre personnalité vos relations professionnelles et amoureuses ne vaut pas forcément pour votre météo astral de l'année par exemple vous pourriez penser qu'en tant que natif du ras vous allez vous allez forcément être le signe le plus chanceux de l'année 2020 que nenni alors maintenant on va parler des de l'astrologie de chaque animal donc le ras le buff le tir etc alors déjà on commence par le ras le ras d'après les traditions d'astrologie que chinoise les ne les natifs du signe célébré pendant une année sont en général les moins chanceux pas de chance pour les natifs du ras qui auront l'impression qu'un nuage de malchance flottera au dessus de leur tête buffle le buff devrait connaître de belles opportunités mais il s'agit d'un signe têtu qui pourrait avoir quelques difficultés avec l'élément métal très rigide qui domine l'année 2020 attention à ne pas foncer tête baissée tigre les tigres vivront de très belles aventures et pourront explorer des terres encore inconnues cette année c'est la période idéale pour prendre série des risques sans être aveuglé par une confiance en soit excessive lièvre l'esprit d'initiative du ras pourrait effrayer les lièvres qui préfèrent ceux qui préfèrent souvent la paix et la quiétude d'un avenir tracé et confortable le ras aura une excellente influence sur votre vie sentimentale dragon la chance sera de votre côté cette année en particulier sur le plan professionnel n'hésitez pas à démontrer tous vos talents pour trouver la gloire le travail devrait cependant prendre le devant de la scène en 2020 et vous et vous pourriez voir vos relations amoureuses ou s'ouvrir de ce déséquilibre ne vous oubliez pas non plus dans le tourbillon du travail serpent vous ne serez pas aussi malchanceux que le cheval cette année mais faites attention l'année du ras ne sera pas du tout de repos restez sur vos gardes et gardez vos collègues et amis proches de vous cheval préparez vous à retrousser vos manches car l'année du ras va vous jouer de mauvais tour la chance des années passées arrive à son terme et cette année sera particulièrement difficile les astrologues chinois conseil aux natifs du cheval de combattre la malchance de cette année en travaillant pour de bonnes oeuvres afin d'attirer à la fin d'attirer à vous un bon retour de karma je sais pas ce que c'est du tout si vous n'avez pas de chance en 2020 devenez une chance pour les autres chèvres les étoiles ne seront pas très favorables pour les chèvres le temps de la chance de l'année du cochon est révolu vous pourrez contrer la malchance ambiante du coach la machine la malchance ambiante en vous en vous montrant persévérant si vous tombez relevez vous et réessayer quelques éclairs de chance viendront éclairer votre chemin chez risée les singes c'est une année mi figues mi raisins pour les singes votre carrière devrait connaître les difficultés mais le ras vous apportera son concours pour l'éducation la santé et vos relations amoureuses attention à ne pas laisser votre irritabilité l'emporter en 2020 coq bonne année pour les coqs vous pourrez tirer le meilleur des influences bénéfiques du ras pour votre carrière votre vie personnelle sera aussi lumineuse grâce à un foyer et des amis chaleureux attention à maîtriser vos émotions et ne pas laisser vos fameuses colères noircir ce tableau chien votre loyauté votre intelligence seront récompensés de votre carrière à votre vie personnelle 2020 est une sera une très belle année et vos amis auront un très beau rôle à jouer n'hésitez pas à compter sur eux et maintenant pour finir le cochon cochon après l'année du cochon difficile c'est à cette nouvelle année au putain cette nouvelle année devrait bien être bien plus lumineux tourner la page définitivement et embrasser le futur radieux qui s'offre à vous la deuxième moitié de l'année devrait être particulièrement favorable gardé à l'oeil ouvert pour de belles meras opportunités cette année voilà ce que j'avais à vous dire pour cette pour cette nouvelle année 2020 un bien entendu alors je sais que bon après bon ça dépend des gens soit vous croyez où vous croyez pas aux zones astrologiques un bien sûr c'est votre choix c'est voilà vous l'acceptez vous l'acceptez pas moi bon les tout ce qui est astrologie bon c'est pas je sais pas que j'y crois pas mais c'est pas mon truc donc voile voile ouf donc on arrive dans dix minutes chez notre client en direction de bruxelles de bruxelles le pays du chocolat donc à chasse que j'ai un pièce il ya bien une chose que j'adore c'est le chocolat en en belgique les marques leonidas etc leur chocolat ils sont délicieux c'est pas possible autrement mais franchement les belges au niveau chaud qualité chocolat c'est à y'a rien à dire dessus oh putain c'est franchement il ya rien à dire dessus voilà alors nous on descend là voilà alors nous on va pas se mettre là mais là voilà que ça c'est fait ouais c'est ça ça c'est 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 ça voilà 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 alors donc on a fini on décharge la marchandise et comme ça on est tranquille donc beurre de cacahuète donc déjà comme ça on est tranquille et comme ça au moins ben on a la paix tout simplement voilà et maintenant voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que la vidéo vous a plu si vous avez des questions sur le sujet de la nouvelle année du nouvel an chinois il n'y a pas de souci vous les poser dans les commentaires le lien de la page facebook se situe dans la description le lien du mode aussi dans la description je remercie sylvain trucker pour réaliser ce beau ce très beau mode on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur le test de le chemin du routier épisode 119 abonne toi ciao